l'association salam alaikum bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations pour ma part je suis ravi content heureux de vous retrouver une nouvelle fois et bienvenue bienvenue sur votre chaîne bledmar alivia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous auprès de vos connaissances et auprès des gens que vous connaissez tout simplement partout où vous y êtes et pour ne rien manquer ne rien rappeler des dernières nouvelles de votre chaîne je vous demande très modestement de vous abonner et de faire abonner justement tous ses proches et tous ces gens que vous connaissez et afin d'y être informé tout simplement très très rapidement et ce en toute primeur bien sûr merci en tout cas de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois cette 287ème vidéo vient vers vous pour vous proposer votre cqfd habituel c'est à dire le ce qui fait la petite discussion entre nous tout simplement et à chaque fois et à chacune de nos rencontres vous le savez très bien maintenant c'est devenu très très familier maintenant si l'on peut dire ainsi le cqfd de votre bled mara libia se consacre toujours toujours à cette actualité nord africaine elle ne peut s'en passer justement ce cqfd ne peut s'en passer de cette actualité méditerranéenne pour venir vous la résumer tout simplement très très brièvement en quelques petits mots quelques petites phrases qui ont fait l'objet de cette actualité ici et là et ce cqfd justement ce cqfd cette fois ci tente de répondre à cette interrogation cette interrogation du pourquoi oui de ce pourquoi continuer à berner cette population algérienne dans un pays qui est devenu au fil du temps vraiment invivable oui c'est le cas de le dire un pays qui est devenu très invivable en effet cette algérie et toute son institution militaire qu'elle soit militaire se comporte au notage au notage de ces généraux de ces soldats pour le dire tout simplement ainsi et quant au secteur médical oui le secteur médical ce n'est guère beaucoup mieux oui puisque des départs des départs massifs des médecins oui des médecins des cerveaux donc des médecins en tant que radiologue néphrologue anesthésiste réanimateur excusez du peu tout de même et surtout surtout des psychiatres ce départ est vraiment ces départs en tout cas sont inquiétants sont inquiétants selon l'ordre national des médecins algériens lui même l'algérie donc l'algérie de ces généraux de ces vieux généraux est devenu aux yeux du monde un pays moqué très moqué même une caricature oui une caricature réduire à une caricature de par la médiocrité la médiocrité de ses représentants la médiocrité de sa politique intérieure défaillante la médiocrité également de sa politique extérieure extravagante médiocrité à cause de cette incohérence une incohérence qui est très très contre-productive pour ce pays et n'en passons pas il n'y a pas que cela il y a aussi la corruption la corruption est partout irréparable omniprésente elle a gangréné ou plutôt métastasé toutes les institutions oui toutes les institutions chers amis et l'algérie de ces vieux généraux dont l'impression qu'elle est perdue oui perdu et vit en dehors du monde en dehors de notre monde et en dehors de notre siècle mais alors chers amis vit-on vraiment en cette algérie sous un régime de dirigeants digne de ce nom ou bien ou bien cette algérie vit sous de nouveaux colons et le point d'interrogation est là un gros point d'interrogation oui chers amis cette algérie semble plus que jamais plus que jamais livrée aux escrocs n'ayons pas peur des mots oui livrée aux escrocs qui contrôlent le pays par la force par la force avec l'accaparement de toutes les décisions politiques par cet état-major par cet état-major le seul état-major de cette armée qui a atteint son apogée ces derniers mois ces derniers temps leur politique chaotique une politique chaotique et autoritariste on peut le dire a conduit à une dégradation une dégradation alarmante et brutale de la situation politique économique et sociale sans qu'aucune perspective crédible de sortie de crise ne soit supposée en exemple oui rien qu'en petit exemple sur ce territoire les pénuries d'eau et de produits de première nécessité les incendies criminels rappelons nous en les inondations les répressions sauvages emprisonnement en toutes sortes arbitraires la misère sociale galopante qui ne s'arrête pas des détresses psychologiques sont devenues le lot quotidien de millions de familles algériennes pendant ce temps là ces membres de cette jeune militaire leur famille leur famille et leurs serviteurs civils continuent comme si de rien n'était de mener leur train de vie dans une indécente opulence ils apparaissent aux yeux des algériens et des algériennes comme une caste oui une caste de nouveaux colons oui de nouveaux colons qui colonisent le pays et cette caste qui s'est attribuée tous les pouvoirs d'immenses et inaliénables privilèges des villas sanctueuses des biens immobiliers des comptes bancaires à l'étranger oui voitures blindées avec chauffeur voyages shopping de luxe dans les capitales européennes oui chers amis une caste au dessus des lois oui au dessus des lois et dépourvues de toute éthique humaine ignorant tout le mal et les souffrances infligées à ce peuple algérien depuis trop longtemps oui depuis trop longtemps si ce n'est depuis l'indépendance oui depuis l'indépendance même 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 l'institution militaire oui cette institution militaire qui dirige le pays soi-disant est l'otage l'otage d'une poignée d'une poignée de généraux et de certains soldats très corrompus surtout surtout vieillissant perdant toute mémoire devenant amnésique une institution militaire est un bien en principe est un bien commun à tous les algériens les algériens une institution militaire qui ne peut pas continuer à être instrumentalisée pour défendre les privilèges d'une minorité clanique d'une petite minorité clanique aux environs de quelques 812 généraux seulement qui profitent de toute la situation aujourd'hui cette minorité clanique est dirigée par une poignée de généraux oui c'est 812 souvent inaptes aussi bien physiquement que mentalement des généraux des généraux des généraux accrochés à leur poste côte-côte-côte comme une moule à son rocher son rocher c'est ce pouvoir absolu et non content de mener la guerre oui non content de mener la guerre contre les aspirations du peuple contre le peuple il se livre sans répit une guerre clanique féroce entre eux cette fois-ci une guerre entre clans sorti du même ventre qui ternit l'image de cette institution et menace oui menace sa stabilité si ce n'est la stabilité du pays entier cette armée oui si on peut encore l'appeler ainsi cette armée mérite d'être dirigée oui mérite d'être dirigée chers amis par des chefs d'authentiques chefs dont le profil est en adéquation avec notre siècle à savoir le 21ème siècle avec des chefs de véritables chefs qui doivent se soumettre à un devoir d'exemplarité sans faille en sachant garder un comportement digne et honorable des chefs oui des chefs qui savent garder leur place pour assumer la sécurité du pays et du peuple en ne s'ingérant jamais mais jamais au grand jamais dans le processus politique dirigé par des civils et de façon indispensable oui de façon indispensable des chefs ayant des âges raisonnables aussi avec cette primauté du civil sur le militaire tel était le serment le serment des anciens de ceux qui ont conquis le pays qui se sont combattus pour ce pays des abban des benmedi et autres dirigeants de la révolution algérienne c'est martyre oui c'est martyre pour ce territoire mais il n'y a pas que l'institution militaire qui est en panne ici en cette Algérie puisque du côté du secteur médical entre autres ce n'est guère mieux ce n'est guère mieux et que cache l'ampleur cette ampleur des départs oui des départs de médecins de médecins algériens vers la France oui cette France cette ancienne colonisatrice du pays on retourne on retourne chez son parrain si ce n'est chez sa marraine en effet au-delà des considérations purement salariales purement salariales cette expatriation notamment des spécialistes excusez du peu oui des spécialistes dévoile un profond malaise un profond malaise de la profession médicale une véritable saignée une véritable saignée comme une plaie béante qui vide le système nerveux de la matière grise s'étendant d'année en année à toutes les pépinières de compétences que compte le pays s'indigne le quotidien liberté qui titre à la une en une qui titre en une il fuit il fuit s'agissant justement de ses cerveaux de ses médecins après l'annonce après l'annonce du départ de quelques 1200 médecins algériens vers la France soit disant selon les discours de ces gens qui sont au pouvoir cette Algérie détenait détenait le meilleur système médical en Afrique si ce n'est dans le monde quel paradoxe tout de même quel paradoxe c'est à en rire ou à se rouler par terre chers amis 1200 médecins algériens vers la France un chiffre qui n'a jamais atteint cette ampleur oui un chiffre qui n'a jamais atteint cette ampleur qui s'alarme même même le quotidien Al-Watan Al-Watan qui est au service de ce régime lui-même s'étend de ce chiffre un quotidien au service de ce pouvoir corrompu et cette information donnée par le docteur un certain docteur Elies Mrabet président du syndicat autonome des praticiens de santé publique cette fameuse SNPSP et concerne les résultats publiés publiés le 4 février dernier par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers en France CNG qui dévoile que sur les 1993 lauréats oui sur 1993 lauréats des épreuves de vérification des connaissances épreuve vérification des connaissances fameuses EVC c'est un concours annuel et bien 1200 sur 1993 1200 sont des médecins spécialistes algériens et faites le compte faites le compte chers amis et ces derniers donc ces 1200 peuvent donc commencer à exercer à exercer dans les hôpitaux en France cette fois-ci oui en France vous avez bien entendu néanmoins ces lauréats du concours devront se faire à l'idée d'avoir un statut moindre un statut de médecin étranger bénéficiant d'un poste intermédiaire ce qui veut dire pourtant ce poste intermédiaire les classes oui les classes dans une catégorie inférieure à leurs collègues français et ils n'auront à leur inscription à l'ordre des médecins français qu'au bout de 3 ans seulement oui ils n'auront à leur inscription ils n'auront leur inscription à l'ordre des médecins français qu'au bout de 3 ans seulement d'évaluation continue par les responsables des structures hospitalières où ils exercent et voilà chers amis où cette Algérie on est non seulement au niveau de ses institutions que ce soit militaire médicale et autres et voilà donc chers amis et chers adeptes de la chaîne c'est ici que prend fin cette courte séquence en prenant congé de vous mais néanmoins nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres sujets d'autres thèmes lors de prochaines vidéos de votre CQFD c'est à dire ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres un tout grand merci pour votre confiance votre fidélité votre patience et surtout votre participation de nous écouter de nous suivre jusqu'au bout des séquences mais néanmoins ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement d'aider votre chaîne en vous y abonnant très très nombreux afin d'être informés rapidement et surtout en partageant au grand maximum autour de vous les séquences vidéos de votre chaîne pour moi il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis l'asdiqa salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à la prochaine fois et à bientôt ila l'liqa fi hissa okhra insha'Allah ma salama à bientôt à bientôt t'es t'es pas pas sans t'es pas pas – Sous-titrage FR 2021